Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment plier la barbue, un espèce de poisson plat de Robert Lang. Donc là ici, il fait à partir d'un papier camille en 15 cm, et je vais le plier à partir d'un papier sandwich en à peu près 21 cm. Donc on remarque que le modèle a deux couleurs, deux faces, pour obtenir la face planche du côté principal, on va commencer par la face planche sur le dessus. Donc on va commencer par marquer le pli sur les deux diagonales. Ensuite, nous allons marquer simplement les extrémités de ce pli, d'un côté et de l'autre. Donc le milieu des deux côtés opposés, comme ceci. Alors on peut d'ailleurs faire un petit repère, ça ne sera pas visible sur la fin du modèle. Et du côté droit, on va marquer le pli entre ce sommet et le pli qu'on vient de faire juste avant. Comme ceci. Donc entre le pli qu'on vient de faire, et la petite marque ici. Comme ceci. Bien. Et maintenant, nous allons plier entre ce pli et ce pli. Alors pour cela, on va tout à fait utiliser une règle. Ce sera même plus pratique pour pouvoir le faire. Je vais mettre ceci. Donc, entre le pli, l'une du papier, et l'autre côté. Comme ceci. Alors, ça va nous permettre de repérer une marque entre le pli qu'on vient de faire, et la diagonale. Comme ceci. Maintenant, nous retournons, et nous allons plier ce sommet sur la marque qu'on vient de faire. Et pareil, ce sommet sur la marque. Nous allons plier cette ligne, suivant la ligne ici. Voilà. Et pour les scies, nous allons le faire pareil. Nous allons plier en prenant cette marque comme point de repère, et en pliant ce sommet, sur la ligne ici. Voilà. Ensuite. Nous reclions, en laissant déplacer, et nous allons plier cette ligne. sur la ligne ici. Donc, on a aussi la pointe qui est mise à la règle, comme ceci. Comme ceci. Et pour le haut, on fait pareil, on laisse ressortir. Et là, cette fois, nous allons replier sur la ligne ici. Comme ceci. Comme ceci. Et nous replions cette ligne. Nous replions ce triangle, en se basant sur la ligne de pli derrière. Donc, on a l'alignement ici. Et voilà. Ça arrive pareil en mon endroit. Comme ceci. Comme ceci. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on retourne. Et on va replier, de manière à mettre la pointe sur le sommet rond. Et puis, au milieu, évidemment. Donc, on a l'alignement ici. Et ici. Et ça arrive pile au milieu. Voilà. Alors, ensuite, pour cette partie. Nous allons replier maintenant cette ligne sur la ligne ici. Pour ensuite la mettre en pli inversé intérieur. Donc, on remarque le pli. Et ensuite, on inverse. On forme bien le pli. Et là, là. On n'avait pas marqué. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Bon. On forme le pli. Et ensuite, nous l'inversons. Comme ceci. Bien. En partant de ces extrémités, nous allons redescendre le triangle coloré. Comme ceci. Alors, maintenant, nous allons plier les bisectrices. Donc, ce côté sur la ligne ici. Voilà. Je vais enlever un petit peu plus parce qu'on se concentre uniquement sur cette partie. Et maintenant. Nous replions cette ligne sur la ligne qu'on vient de faire. Comme ceci. Bien. On fait pareil du côté gauche. Donc, la ligne sur la ligne horizontale. Comme ceci. Et maintenant, le côté sur la ligne qu'on vient de faire. Voilà. Bien. Bien. On ouvre. Et on replie la pointe sous le milieu ici. Comme ceci. Bien. Et maintenant. Nous allons replier à nouveau la ligne qu'on a faite ici. Et en faisant un pli aplati. Pour le dessus. Du coup, pour la forme de pli aplati, on va peut-être prendre une pince plus fine. Alors. On va prendre le pli. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Et enfin, on remodèle de manière à venir bien comme il faut. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on marque le pli. Et ici. et la partie ici, on étale, voilà, bien, nous remontons maintenant la totalité de la partie du bas, donc on attrape et on remonte tout ça, maintenant on va replier, on va retourner au modèle, comme ceci, et nous allons faire un pli, alors je mets de ce côté, nous allons refaire sur cette partie un pli inversé intérieur, donc cette ligne sur celle-là, on ouvre et on inverse, on fait parler de l'autre côté, on va remarquer le pli, on ouvre et on inverse, comme ceci, ensuite, à partir de ces deux repères, les deux extrémités, on va marquer le pli, attention, c'est juste marquer le pli, on ne va pas le conserver comme ça, on garde la face blanche, voilà, donc on marque le pli, et on remonte, je retourne maintenant ici, et comme de l'autre côté, comme pour ici, on va faire la même chose, donc on plie la bisectrice par rapport au pli qu'on vient de faire juste avant, et à nouveau, on replie la bisectrice par rapport au pli qu'on vient de faire juste avant, on ouvre, on fait la même chose à gauche, la bisectrice par rapport à la ligne horizontale, on ouvre, et la bisectrice par rapport au précédent pli, on remonte maintenant cette partie jusqu'au milieu, voilà, et maintenant, comme tout à l'heure, on va refaire les plis vallées, en faisant donc un pli aplati sur l'extrémité, alors si jamais la platie ne fait pas de manière bien précise, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas réellement à la fin, voilà, comme ceci, bien, et maintenant, nous allons plier vers le haut, et nous allons ensuite descendre tout ça, bien, et bien, la partie en haut et en bas est terminée, maintenant, nous allons nous occuper du coup du reste du corps, alors pour ça, on va plier et déplier la diagonale, donc cette ligne sur la ligne centrale, voilà, on fait pareil en bas, et on fait pareil de l'autre côté, en haut et en bas, comme ceci, bien, alors maintenant, on va plier, suivant la ligne qui est derrière, la ligne violette, comme ceci, on vérifie qu'on est bien le long de la ligne, et on retrouve un décalage ici, c'est tout à fait normal, on fait pareil de l'autre côté, on fait pareil de l'autre côté, ceci, et pour la partie du bas, on retourne, et on fait la même chose, on replie, suivant la ligne qui est dessous, on va être aligné pour toutes les deux, on fait l'autre côté, on va aligner toutes les deux ici, voilà, on revient, et maintenant, et maintenant, nous allons inverser les plis, qu'on vient de faire, alors, on ouvre, et on verse le plis, comme ceci, en séparé de l'autre côté, on va faire la même chose pour la partie du bas, donc là, cette fois, on peut retourner, et on fait pareil, sur le quatrième côté, on inverse le pli, et pareil, sur le quatrième côté, je prends le temps pour faire, et puis inverser, voilà, on reprend comme c'est, et maintenant, nous allons passer à l'étape peut-être, un peu délicate, alors, on va reprendre, bien l'expliquer, on remonte, toute cette partie, on ouvre, on remet à plat, bien, alors maintenant, nous allons plier entre, ce point, c'est à dire le sommet, on a l'endroit qui se rejoint ici, et pareil en bas, ça se rejoint, on va voir qu'il plie, entre ces deux points, voilà, si jamais, c'est un peu délicat, voilà, il suffit de prendre, la règle, et on peut le retrouver facilement, comme ceci, en rose épuie, donc la vie, verticale, ici, et maintenant, nous allons faire un pli, nous allons faire un pli, aplati, alors, je vais essayer de vous montrer, de manière bien visible, on va retourner, donc le pli aplati, on va plus aller ici, on va faire la diagonale, enfin une, une ligne en pied ici, et on a, ici cette partie, il va falloir mettre à plat, donc, on va replier, pour aligner cette ligne, avec cette ligne, là, et on va mettre le reste, bien à plat, alors, on va reprendre ça, voilà, maintenant, à partir de ça, on a, une ligne de pli, ici, qui va jusqu'au bout, entre ces deux parties, et bien, on va replier ça, suivant cette ligne, donc, évidemment, le pli existe déjà, là, on essaie de le faire, de manière bien précise, voilà, et maintenant, il va falloir créer un pli, alors, ce pli, on va le créer, entre, la pointe ici, et, l'extrémité de la ligne là, donc, on a une ligne de pli, on a une ligne de pli, on va continuer jusque là, donc, entre là, et là, comme ceci, et maintenant, nous pouvons aplatir, donc, mettre cette pointe, sur cette pointe, on va former le pli ici, voilà, le pli est terminé, et après, il ne reste plus qu'à rabattre, donc, je remontre, on a comme ceci, on va replier, suivant la ligne, qui fait toute la roulure, donc, on replie, on va marquer un pli, en partant de cette pointe, et en allant jusqu'à l'extrémité, de cette ligne, donc, ici, et le pli ici, voilà, une fois que la ligne de pli est mise, on replie cette ligne, sur celle-ci, comme ceci, voilà, et il ne reste plus qu'à refermer, comme ceci, bien, alors maintenant, on va replier ce pli, en pli inversé, on l'a fait tout à l'heure, on le refait, puisqu'il s'est défait, par rapport à tout ce qu'on avait mis, c'est tout à fait normal, voilà, donc là, c'est bon, bien, maintenant que tout ça, c'est fait, on va, on va déplier, tout ce qui a été fait ici, et on va revenir, à l'étape de tout à l'heure, voilà, pour ça, on garde le pli inversé ici, on va refaire le pli inversé, de tout à l'heure, et on referme, normalement, c'est bon, alors, on va vérifier ça, donc voilà, on revient à cette étape, en fait, voilà, c'est comme ceci, voilà, maintenant, nous retournons, et nous allons refaire les mêmes étapes, mais cette fois du côté gauche, ici, alors, on va replier, pareil, entre ce sommet et ce sommet, on peut les retrouver, on va ici, et ici, et ici, avec une intersection ici, et ici, et ici, on reforne le pli, on vérifie bien que ça correspond, c'est bon, oui, c'est bon, comme ceci, on ouvre, et maintenant, on va marquer le pli, alors, on va comme ceci, autant pour moi, j'ai oublié l'étape, pardon, pardon, on oublie, donc, on reprend ici, comme ceci, et là, maintenant, on ouvre, on ouvre, et du coup, c'est entre, celui, et celui-là, il y a un décalage, du coup, on ouvre, on ouvre, pardon, 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 tu racontes n'importe quoi, en fait, on a l'extrémité du pli, comme ceci, qui se rejoint ici, et on plie à partir de là, et on plie à partir de là, c'est moi qui m'étais, trempé dans les plis, on plie à partir de là, et évidemment, suivant l'alignement, comme ceci, bref, comme ceci, et du coup, on va inverser, et, on va ouvrir ensuite, il ne reste plus que, à replier, cette ligne, sur celle qui est dessous, comme ceci, on va regarder l'alignement, voilà, on va ouvrir, comme ceci, voilà, bien, alors, une fois que ça, ça, on refait le pli, un petit peu délicat, donc, on a toujours la ligne, ici, on va replier, souvent cette ligne, comme ceci, et, ensuite, par rapport, à la ligne, centrale, où il y a la croix, avec le point qu'il y a, on va replier, on va remarquer le pli, comme ceci, on va ensuite, continuer à aplatir, comme ceci, pour mettre, cette pointe, sur celle-là, sur celle-là, comme ceci, et on referme, voilà, on reforme à nouveau, le pli inversé, et c'est bon, on a terminé, pour cette partie, bien, alors, on va s'occuper d'ici, si jamais on ouvre, on voit qu'il y a toute une partie planche, cette partie planche, on attrape, et on va la faire sortir, jusqu'en bas, un petit décalage, comme ceci, bien, on reprend, ensuite, cette partie-là, on va la verser, pour la verser le plus simple, c'est, on ouvre, cette partie de dessous, et on va replier cette ligne, suivant la ligne qui est là, comme ceci, voilà, on referme, et on averse le pli, comme ceci, voilà, comme ceci, on va récupérer, on va récupérer, un seul, de deux volets, et on va marcer le pli, en fait, on va le faire racasser vers le long, comme ceci, comme ceci, du coup, on peut en marquer, en revrant, donc, on marque le pli, voilà, de cette manière, comme ceci, ça évite les moisses sur prise, on inverse, voilà, comme ceci, voilà, le pli a traversé, alors, maintenant, on va faire un pli aplati, ici, on va partir de l'intersection, ici, entre cette ligne, et cette ligne, et on va, marquer le pli, en mettant cette pointe, sur la ligne centrale, voilà, il ne reste plus ensuite qu'à aplatir, normalement, c'est tout va bien, on a l'alignement, ici, entre la petite ligne, et la grande, voilà, on retourne, et on va faire, à peu près, la même chose, à partir, de l'intersection, ici, on va faire maintenant, donc, on parle de cette intersection, et on va mettre cette pointe, le long de cette ligne, et ensuite, il ne reste plus qu'à, qu'à aplatir, alors, évidemment, on aplatit de manière, à mettre la partie planche, bien comme ceci, et on aplatit tout, voilà, on peut avoir un petit décalage, donc là, après, ce décalage, c'est pas grave, c'est dû à l'épaisseur du papier, comme ceci, bien, maintenant, on va faire, un pli aplati, on récupère, juste, l'épaisseur, coloré, et, on va l'aplatir, vers le bas, comme ceci, bien, alors, maintenant, on va faire un pli, inversé extérieur, sur ce triangle, ici, le vent de la, bisectrice, qui existe, pour remonter, cette ligne, sur la ligne, ici, donc, là, ici, on ne va pas faire du pré-pliage, donc, le pli inversé extérieur, le bolusius, on peut s'en passer, on va simplement ouvrir, et, on va directement, marquer le pli, donc, il faut arriver, sur cette pointe, ici, en forme de pli, par ici, voilà, voilà, bien, maintenant, on va se concentrer, sur la tête, on va faire un pli, à placer, encore une fois, on va ouvrir, et, on va descendre, jusqu'à, amener la pointe, normalement, alors, sur cette ligne, si on a un petit décalage, c'est pas grave, on s'arrange, pour être parallèle, dans ce cas, comme ceci, et, maintenant, on va faire un pli pivot, alors, le but du pli pivot, ce sera, d'amener, cette pointe, ici, donc, on va plier, sur, la moitié, on va garder, la moitié, pour pouvoir plier, donc, on va plier, comme ceci, et on va mettre, ensuite, en portant de la pointe, jusqu'à la partie, comme ceci, et, on va, décaler, un petit peu, tout ça, maintenant, on va ouvrir, et, on va décaler, pour décaler, par contre, on va, en fait, repousser, c'est-à-dire que là, ici, oh, la pièce décolle, c'est-à-dire que là, ici, en fait, on va repousser, pour pouvoir créer, un décalage, ici, on repousse, voilà, on fait pivoter, encore, le pli pivot, comme ceci, donc, le but, je répète, c'est d'avoir un décalage, ici, ici, et, maintenant, on va inverser, le pli, là, donc, pour faire disparaître, la partie colorée, là, et, on va continuer, en l'inversant, jusqu'à, comme ceci, et, cette petite partie, on va, à nouveau, l'inverser, donc, on ouvre, on inverse, le long de la bisectrice, et, ici, le but, ce sera, uniquement, de, de, masquer, ce qui dépasse, comme ceci, voilà, et, maintenant, nous allons faire un pli, montagne, entre, cette pointe, et la pointe, ici, on peut, tout à fait, aussi, plier vers l'avant, une première fois, voilà, et, ensuite, remettre, le modèle vers l'arrière, enfin, le plier vers l'arrière, peu importe, voilà, comme ceci, ici, ensuite, on retourne, le modèle, et, il va falloir qu'on forme, pareil, la tête, de ce côté-ci, alors, pour ça, on fait un pli aplati, sur la diagonale, donc, on ouvre, et, voilà, en fait, la mise au pointe n'est pas bonne, on ouvre, et, on fait un pli aplati, de manière symétrique, donc, pour amener, cette pointe, sur la partie centrale, comme ceci, alors, on se met, on voit, qu'il y a une ligne, comme ceci, on va la mettre, vers l'arrière, voilà, et, ensuite, on va décaler, la nageoire, pour la former, telle qu'on la souhaite, c'est-à-dire, légèrement, vers le bas, comme ceci, à la taille qu'on veut, donc, un pli, en zigzag, comme ça, c'est bien, alors, on va modeler, maintenant, la nageoire, on fait disparaître, petite partie, par un pli pilot, on fait piloter, cette partie-là, là, on fait pareil, de l'autre côté, en bas, on fait descendre, une partie, voilà, comme ceci, donc, on s'arrange derrière, on fait pareil, de l'autre côté, donc, on remarque, qu'il y a, une ligne, on s'en sert, pour mettre l'arrière, et, on décale, la nageoire, comme on le souhaite, comme ceci, comme pour l'autre côté, on fait ensuite, passer une partie, derrière, voilà, et, une autre partie, pareil, ici, voilà, la nageoire formée, et, de l'autre côté, la nageoire formée, bien, et bien, maintenant, c'est quasiment terminé, il ne reste plus qu'à, s'occuper de la queue, oh, pardon, j'ai oublié, on doit remettre, cette partie, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que, on va, ah, j'ai tout oublié de refaire, alors, on va, on va rouvrir, ici, on va, ça embête, ça embête, voilà, on va redémettre, comme ceci, on va rouvrir, ici, voilà, donc, j'ai oublié les étapes, on se remet comme ceci, donc, la nageoire colorée, à droite, et la tête, du coup, à l'envers, on va remonter, cette partie, ici, et on va reformer, le, le pli de tout à l'heure, on reforme le, le pli de tout à l'heure, à savoir, à savoir, le pli aplati, comme ceci, comme ceci, on redescend ça, on replie, et on redescend tout, voilà, donc, on refait les étapes de tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est vrai que tout à l'heure, c'est un petit peu, un petit peu compliqué, on les replie, et ensuite, on revient comme ceci, voilà, on inverse ce pli, voilà, du coup, il n'y a pas de, la repli qui existe, donc, on va le marquer, sur une partie, voilà, maintenant, l'inverse, donc, ça arrive, le long de, de la ligne, ici, le long de la ligne, ici, le long de la ligne, ici, voilà, on forme bien, pour voir que ça dépasse de l'autre côté, comme ceci, et maintenant, nous allons sortir, le papier, qui est coloré, qui est caché ici, voilà, on va le cacher, et on va le ressortir comme ceci, ici, voilà, bien, alors, maintenant, si on ouvre un peu, on peut faire un pli valet, tout bête, jusqu'à l'extrémité, ici, voilà, et maintenant, alors, des étapes un petit peu délicates, on va, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, et, on voit qu'il y a plusieurs choses là, mais on voit en particulier, qu'il y a un peu d'autres pieds, un volet, une épaisseur, comme ceci, mais on va traiter cette épaisseur, et on va la faire passer vers l'autre, comme ceci, comme ceci, donc, c'était une épaisseur qui était cachée, ici, comme ceci, et on la fait remonter, voilà, on va faire un pli valet, ici, alors, pour là, c'est bien aussi, d'ouvrir, pour faire le pli, comme ceci, donc, bien le long de la ligne, voilà, on va faire, et on va descendre encore, une épaisseur, alors là, c'est, la partie, c'est la partie ici, on va descendre, si on regarde, il y a une partie, qu'on peut attraper, qui est cachée à l'intérieur, partie ici, et on va la descendre, voilà, comme ceci, et on referme, voilà, et maintenant, on va faire le pli inversé, de cette partie-là, alors, pour ça, on ouvre, et on va inverser le pli, c'est-à-dire que, hop, on va mener cette ligne, sur la ligne ici, comme ceci, voilà, en forme de pli, voilà, donc, on va remarquer, c'est pas symétrique, un petit décalage, de ce côté, c'est tout à fait normal, comme ceci, alors, on marque bien, voilà, surtout le pli, de manière, ce qui est pas du tout, de violet qui apparaît, c'est comme ceci, et maintenant, cette partie, on va la replier, vers l'arrière, en prenant, en prenant, ceci, cette partie, comme référence, c'est-à-dire, on a l'intersection, entre cette ligne, et cette ligne, et tout ça, on va remettre, vers l'arrière, vers l'arrière, comme ceci, on fait disparaître, en fait, à l'intérieur, de la poche, on peut même faire, le but, c'est que ça puisse, ça puisse tenir, et on fait la même chose, dessous, en bas, c'est-à-dire, que là, ici, si on reprend, on va faire, le pli valet, alors, on peut ouvrir, on fait le pli valet, suivant la ligne de pli, ici, comme ceci, pli valet, on va ensuite, descendre, avec le pli valet, une épaisseur, on va traître, si on n'a pas valet, tout ça consiste, simplement, à faire remonter, comme ceci, voilà, et ensuite, c'est, du coup, j'ai perdu, donc, on a fait descendre ici, ah oui, donc, c'est cette partie, qu'on va faire, en pli inversé, et on va commencer, de l'autre côté, voilà, de ce côté, on va faire remonter, cette ligne de pli, ici, les autres points, cette ligne de pli, ici, de ce côté, c'est le plus long, c'est le plus long, non, 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 ce n'est pas celle-là, le plus long, c'est le plus long, de l'autre côté, alors, je reprends, on avait dit, qu'on a fait la ligne de pli, Ah bah oui, forcément, 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 en tout pour moi, donc on était comme ceci, on retourne, on retourne, et on va refaire le plus valet comme ceci, on ouvre ensuite, et on va remonter une partie comme ceci, et ensuite, on va ouvrir, et c'est la partie blanche qu'on va inverser cette ligne, à faire passer sur cette ligne, comme ceci, bien. Et maintenant, la dernière partie, on va partir entre cette ligne et cette ligne, et on replie vers l'arrière, ceci, voilà, et la borbu est terminée. C'est parti. C'est parti.